Parlez blé 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 blé, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas après un petit deux jours sans débrief, voilà, c'est de retour, j'ai une petite question à vous poser à la communauté aujourd'hui, pourquoi il n'y avait pas Memphis ni Bandjik sur le terrain, parce que franchement, ils étaient rouges, je ne sais pas, parce qu'il y a des trop grosses erreurs défensives, et trop d'occasions ratées, bon, trêve de plaisanterie, Parce qu'on débrief, José n'est pas content, pourquoi ? Parce qu'on a eu je ne sais pas combien d'occasions dans le match, de part et d'autre, et bien évidemment, que des occasions ratées, c'est quand même bizarre, enfin voilà, je ne suis pas content, et il va falloir que ça s'arrête, trop c'est trop, c'est comme ça les amis, comme ce truc de bonbons, trop de bonbons, trop lourd, on ne fait pas s'espoir, trop d'occasions ratées, Ça donne de l'énervement, et un match de merde, voilà, excusez-moi pour le groupe, donc on découvre tout de suite les compositions d'équipe, avec, pour les Néo-Zélandais, Voilà les 11 Néo-Zélandaises, et 11 Néerlandaises par cette fois, Voilà pour les 11 joueuses néerlandaises, alors le fil du match, tout de suite, 18 minutes, bon on a eu un peu, ça a du mal à se décompter, au bout de 10 minutes enfin, Deux décalages pour Désiré, Van Lutternen, qui centre pour Martens, mais la frappe de cette dernière est captée par Néer, on en reste à 0-0, Ça s'enflamme 11ème minute, le ballon perd du bêtement par Blue Dwarf, et la frappe à 18 mètres, le chance qui finit sur la transversale orange-gis, Ça s'enflamme 13ème minute, le centre est la tête de Miedema qui va passer au-dessus de la cage océanienne, Trop c'est trop, ça commence déjà, au bout d'un moment, il y en a marre, il y a déjà 3 grosses occasions ratées, bordel de merde, excusez-moi pour le mot, il y en a marre ! 28ème minute, le corner tiré par Spitz, la remise et la tête de Martens qui ne peut pas la placer comme il faut, où elle était en reculons, Martens, donc c'est normal, on ne va pas en vouloir là-dessus, mais encore une occasion ratée, 33ème minute après une perte de balle dangereuse, et un contenu aux Zélandais, White tente une volée à 20 mètres, une demi-volée qui oblige Vendel à s'interposer, toujours 0-0, trop c'est trop, on se demande où ça va aller, Franchement, je me répète, mais il y en a ras-le-bol, où on ne s'endort pas dans ce match, mais au bout d'un moment, il faut des vues, il y aura pu avoir au moins 4 partout ou 5 partout ce soir, c'est mieux ! Allez, dans le temps additionnel, 46 minutes, 45 plus 5, au lieu de passer au centre, mais Kapulaï, Naylor repousse le ballon, il a volé des blue forwards qui passent juste à côté, encore une fois c'est trop, et on va arriver en seconde période, ça ne va rien changer du tout, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, Le 1-2 avec White et Chance, c'est le dernier centre, c'est trop long, mais à 7 récupérer avant de crocheter et de centrer, pour Grigoryus, qui rate complètement sa reprise, et oblige Vendel à se coucher, bordel, encore une occasion, en plus ça fait n'importe quoi, mais bon sang ! 54ème minute, la frappe de Martin s'y passe juste à côté de la cage d'Anneilor, 65ème minute, le centre a atterré la frappe de Nédema, stoppé du pied par la gardienne, là il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol, je trouvais que j'allais péter ma télé, heureusement regardez, elle est encore là, ma télé, elle n'est pas tracée, mais bon il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol, ça commence à monter là, alors heureusement je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre, j'étais pour les buts, mais quand vous êtes pour l'une ou les autres, l'une ou les deux équipes, il y a du stress, puis en plus ça vous énerve de voir une des deux équipes rater trop les casques, parce que les deux en ont raté, il y en a ras-le-bol ! 78ème minute, centre et la tête de Vendelon donc, qui est détournée en corner ! 91ème minute, centre mal repoussé par la défense néo-zélandaise, et Rourde dévie le ballon de la tête au fond des filets, et puis Baman 1-0, yes ! un but, voilà, c'est bien, enfin, heureusement, alléluia, merci bon Dieu, enfin un but au bout de là, je ne sais pas combien de occasions ratées, j'essayerai de vous trouver les stats pour vous les mettre maintenant là en bas, le suffisant du match, il y en a ras-le-bol, d'ailleurs on va passer au top et au flop, on va voir, il y en a une, on l'a dit super forte, en fait, je ne sais pas, je vois pas où elle est super forte. Bon, top et flop, c'est tout de suite, la question se pose même pas à tout de suite. Le premier top, ouais, on va les mettre ensemble, parce que c'est deux joueuses au même poste, c'est Nailer pour les Néo-Zélandais, et Van Vennendal pour les Pays-Bas, les gardiens qui ont sorti les arrêts qu'il fallait, surtout Nailer, mais heureusement qu'elles étaient là, parce qu'il y a trop d'occasions ratées, mais les gardiens ont été au rendez-vous aussi pour sortir des arrêts. Leur équipe peut dire merci, surtout avant Van Vennendal, car la Néo-Zélande a perdu, voilà. Les Néo-Zélandais peuvent quand même remercier leurs gardiens, parce que ça aurait pu faire plus gros la défaite, mais aussi on aurait pu avoir match 0-4 partout, comme je vous l'ai dit, mais au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, il va falloir marquer des buts, parce que là, ça fait 2-3 matchs, bon, hier et avant-hier, j'ai pas pu trop regarder, mais quand j'ai regardé le fil du match, franchement, deux tiens dans le match, j'en a ras-le-bol. Ça commence un peu nulle, cette Coupe du Monde, je ne sais pas si vous en pensez, mais enfin voilà. Donc on va mettre, je suis désolé, j'ai beau être le nez, Van Vennendal, on dit de l'équipe ici qu'elle est là à Lyon. Ouais, des fois, elle est rentrée, elle a fait changer un peu, enfin, elle a changé, non, mais elle apportait de la fraîcheur de la vitesse, mais je sais pas, je la vois pas, je suis, et pas qu'on la voit pas, mais je sais pas, elle est inexistante dans le match, si elle touche des ballons, c'est pas, elle apporterait offensivement, rien du tout, je sais pas, on en fait tout un patin à caisse de cette joueuse, mais enfin, pour moi, elle vaut que le chien, voilà, donc, je sais pas si on l'a trop surcoté, cette joueuse, mais enfin, voilà, au bout d'un moment, surcoté les joueuses, c'est bon. Ça, beau être le nez, jamais dans les flops, c'est normal, voilà, donc, pour montrer que je suis pas chauvin, je l'ai mis, basta. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo, c'est comme d'hab', voilà, mettez des dislikes si vous avez pas aimé, bon bref, on va pas rester là-dessus, j'ai vu que j'ai pris beaucoup de dislikes sur les deux premières vidéos, c'est peut-être du sexisme ou non, mais enfin, voilà, allez, Kichel Pali, traite de plaisanterie, salut, à la prochaine les amis, sûrement à ce soir, on verra tout ça, allez, Kichel Pali, salut !